Entre 1950 et aujourd'hui, la société française s'est transformée de manière très importante. Quelles sont ses évolutions et comment la République, les lois, se sont-elles adaptées à ces changements et aux nouvelles aspirations des Françaises et Français ? Comparons deux publicités pour mieux cerner notre sujet. Dans cette publicité des années 50, la place de la femme est claire. Elle est une femme d'intérieur, elle s'occupe de la cuisine. Il faut également noter l'absence d'équipement dans cette cuisine. Nous sommes au début des années 50, règne du formica. Derrière le personnage féminin, seul un réchaud apparaît. Dans cette deuxième publicité, la place de la femme est celle de la mère au foyer. Dans ces publicités des années 50, l'homme n'apparaît dans la cuisine que sous la forme du mari qui revient du travail, comme dans cette dernière publicité qui, de nouveau, enferme la femme dans un rôle purement domestique. Si l'on compare à des publicités d'aujourd'hui, les transformations de la société sautent aux yeux. Hommes et femmes partagent la cuisine. L'homme y est souvent représenté seul. On remarque également qu'il s'agit de cuisine parfaitement équipée, qui symbolise l'augmentation du niveau de vie des Français, l'accès aux biens de consommation, le développement de la société de consommation. Depuis 1950, les structures de la société se sont modifiées en profondeur. La population croît sous l'effet du baby boom. Face aux nouveaux besoins en logement, en biens de consommation, l'industrie et les services se développent. L'exode rural s'accroît, l'urbanisation s'accélère et les grands ensembles font leur apparition, comme la cité radieuse à Marseille, édifiée par l'architecte Le Corbusier, entre 1947 et 1952. C'est la période des Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses sont 30 années de forte croissance économique dans les pays développés. Mais à partir des années 70, la croissance économique s'essouffle. En effet, le prix du pétrole augmente nettement, la consommation stagne et l'industrie est en difficulté. A partir des années 80, une période de chômage de masse s'ouvre. Il touche en particulier les jeunes et les immigrés. Dans cette société bouleversée, de nouvelles aspirations sociales et culturelles apparaissent. Dans les années 1960 et 1970, les organisations du féminisme, comme le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, reprennent la lutte. Les femmes ont certes obtenu le droit de vote en 1944, mais leur place dans la société reste à conquérir. Leur lutte concerne la maîtrise de la procréation, le contrôle des naissances et l'égalité face aux hommes. Comment la République répond-elle à leurs revendications ? En 1965, une loi est votée et permet aux femmes de travailler sans l'autorisation de leur mari. 1967, la contraception, c'est-à-dire l'ensemble des moyens visant à empêcher une grossesse, est légalisée. En 1975, c'est l'avortement qui est légalisé. La légalisation de l'avortement est le résultat d'un dur combat mené par la ministre de la Santé, Mme Simone Veil. La loi porte son nom. Il s'agit de la loi Veil. Un autre groupe social aspire au changement, la jeunesse. Durant les mouvements de mai 68, les jeunes ont fortement contesté la société, le pouvoir. La République répond à une partie de leurs aspirations en 1974. Sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, la majorité passe à 18 ans. Durant les années 60, une culture jeune s'affirme à travers ses vêtements, le jean, le blon de cuir, son langage, des idoles dans le domaine de la musique. Là encore, la République s'adapte. La mixité devient obligatoire dans les établissements scolaires en 1975. Il faut attendre 1981 pour que des radios autres que les radios d'Etat puissent émettre librement en France. Jusque-là, radios pirates, elles envahissent l'avant des fèmes. Elles font faire un grand bond en avant à la liberté d'expression et à l'expression de la culture jeune. D'autres aspirations se sont exprimées durant la deuxième moitié du XXe siècle et notamment durant la période de dépression économique qui a suivi les Trente Glorieuses. On le voit sur ce graphique. Le chômage augmente à partir de 1973 et ce, de manière continue. Parallèlement à cette montée du chômage, les actes racistes augmentent. L'année 1973 est l'année qui a connu le plus grand nombre de meurtres de maghrébins en France. On parle de ratonnade pour désigner cette vague d'actes racistes, notamment contre les Algériens. En 1973, ces violences font 50 morts algériens et plus de 300 blessés. Le nombre d'immigrés en France avait augmenté durant la période des Trente Glorieuses. Durant cette période, l'Etat avait favorisé l'immigration pour accompagner la reconstruction et la croissance économique. La main-d'œuvre immigrée, travaillée dans l'industrie et le bâtiment, est logée souvent dans des bidonvilles, comme ici à Nanterre dans les années 60. Quelles sont les mesures prises par la République face au chômage et à la montée du racisme ? Dès 1972, la France adopte une loi condamnant l'incitation à la haine raciale. Dans le même temps, la France décide la fermeture de ses frontières et encourage les travailleurs immigrés à retourner dans leur pays d'origine, comme nous pouvons le voir sur cette affiche de 1980. Enfin, pour faire face à la pauvreté et à l'exclusion sociale, le gouvernement crée en 1988 le RMI, Revenu minimum d'insertion, c'est-à-dire une allocation garantissant des ressources minimales aux personnes les plus démunies. Quel bilan pouvons-nous faire ? Celui d'une société qui a considérablement évolué, d'une période de lutte sociale et des réponses politiques par le biais de lois. Encore aujourd'hui, la société continue de se transformer et les lois entérinent ces transformations. Ce fut le cas par exemple en 2013 avec l'adoption du mariage pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada